l'épisode du jour bien c'est un petit sujet mécanique matos vous avez certainement vu le sujet comme quoi nos vttae dégusté en haute montagne et forcément beaucoup avaient envie d'avoir des nouvelles de mon petit cube et notamment de son dérailleur arrière ou derrière t type a carrément pris cher entre deux cailloux du côté du val d'aust en fin d'été donc on va regarder ce qu'on peut faire sur ce dérailleur sans forcément tout changer donc un pour mémo on a toute cette partie là qui a carrément plié ça c'est carrément ouvert il n'y a pas de souci je vous avais présenté cette transmission tu étais il ya quelques mois la chape du dérailleur est volontairement vrille et l'origine donc c'est normal qu'on n'ait pas quelque chose qui soit totalement nickel là on n'a pas de pas de dérailleur donc il n'y a pas de pas de derrière à redresser on va pas pouvoir utiliser l'outil thune avec ce le laser de contrôle en revanche j'ai un petit produit chez abe qui va me permettre de me donner une référence verticale le produit qui peut être utile sur ce genre d'action et bien c'est ce produit de chez abe abe c'est distribué par mohawk et du coup eh bien ce référent verticale alors forcément sur une cassette titel c'est pas la même limonade que sur une cassette plus traditionnelle en termes d'épaisseur c'est pas évident que j'arrive à le fixer bon le franc contre toit et tenace en forçant un tout petit peu j'ai à peine forcé j'ai réussi à le mettre en place donc là ça me permet d'avoir un référent vertical qui est quand même intéressant sur ce genre d'opération et puis là la question qui se pose c'est est ce que je démonte sachant que si je défais la chaîne je serai bon pour remplacer l'attache rapide puisque les attaches rapides sont à usage unique comme les préservatifs ne l'oublions pas et puis cette chape elle se démonte super facilement elle est juste vissée sans outils donc ça c'est ça serait super facile d'ailleurs serait super facile à changer dans un premier temps je vais tenter l'expérience de redresser cette tollerie cette carrosserie directement sur la bête en mode réparation sur le terrain mais quand même avec des outils adaptés vous allez voir normalement voilà ce rayon là j'ai j'ai un petit peu de matos qui va bien en termes de pincetto et l'embarras du choix et je vais en prendre une avec les bords droit assez large comme celle ci et ça va être mon mon gabarit pour tenter de de redresser plier ce derrière alors l'idée ça va être de ramener la bête en position initiale le côté justement initial je vais l'obtenir en réglant la zone de finition à savoir l'épaisseur finalement à la vis et c'est là où genre de pince est intéressante puisque la pince est au voilà avec la molette là j'ai réglé mon appui donc l'idée c'est de parler plus loin que ça et si je vais pas plus loin que ça je sais que je serai parfaitement parallèle donc parfaitement parallèle façon de parler et là je vais je pense protéger avec un chiffon quand même parce que se dire ailleurs ça serait dommage de tout le marquer à la pince voilà même principe que tout de suite on voit moins la pince mais vous avez compris elle est dessous et j'ai mon chiffon pour éviter d'endommager la finition est là quand j'arrive en zone pincer alors l'aluminium a un genre de mémoire donc vous avez vu même si là je me mets à la côte il a tendance à revenir mais je pense qu'en faisant ça plusieurs fois je vais finir par obtenir quelque chose de pas mal en tout cas je pense ça vaut le coup d'essayer c'est si ça revient là tout doucement écoutez je vais continuer comme ça je pense que ça peut être pas mal puis après bas s'il faut tout démonter j'ai démontré tout bon après la solution ça très ça serait de rester comme ça toute une nuit mais j'ai comme envie de quelque chose de plus rapide alors ce que je vais faire c'est que je vais augmenter la pince histoire que ça revienne au final à la bonne position tac 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 à sa place plus les cours ça devrait me permettre de ramener le tout plus facilement bon c'est un peu plus compliqué est ce que je pensais donc je vais pas démonter ma chape par contre je vais un truc un peu intermédiaire je vais démonter mon gale inférieur et du coup je vais essayer de redresser cette partie de la chape tac il ya l'empilement de rondelles autour du moment ça sera l'occasion également de nettoyer le tout on va bien la différence de matières avec le système de déverrouillage quand on prend une branche à ce niveau ci alors là la chape arrière fait un petit peu la virgule même s'il ya d'origine une petite brille là l'arrière fait la virgule l'avant aussi et là je vais essayer de tout ramener en gardant la vrille d'origine c'est tout un tout un programme donc l'idée c'est d'appuyer en bas voilà alors il est essayé de de ramener la partie basse dans l'alignement de la partie haute mais vous avez compris c'est pas gagné bon j'en ai profité pour régresser un petit coup après avoir nettoyé tout ça dans certains cas les galets ont un sens donc penser à respecter celui ci a généralement c'est matérisé par par une flèche donc ça il faut bien respecter ce que forcément si vous le respectez pas ça peut être gênant et puis surtout quand vous touchez ces galets c'est impératif de les remonter à la loctite avec au moins la fixation bleue moi j'aime bien la loctite en tube je trouve qu'elle c'est beaucoup mieux que sur les versions ensuite il va falloir remettre la chaîne donc vive le système de verrouillage avec le petit cadenas voilà et là je vais pouvoir présenter ma vis bon je vois que je les ramener mais qui en manque encore carrément on va voir une fois que ça sera serré voir ce qu'il en est au niveau du changement des vitesses et puis j'essaierai de resserrer peut-être encore un petit peu après avec la même technique qu'au tout début donc c'est revenu un petit peu en ligne bon eh bien voilà ce que ça donne l'alignement bon c'est quand même mieux que ce que c'était bon même en mettons un chiffon 1 ça morfle un petit coup de peinture éventuellement et puis ben là ben je pense qu'il va falloir régler les vitesses on va vite être fixé alors j'ai un décalage a priori la chaîne s'est mis en place puisque on a un maillon mâle un maillon femelle et la même chose au niveau des dents et là il y avait un petit décalage le fait d'avoir bricolé ça s'était décalé bon ben voilà c'est remonté alors ça marche pas comme quand c'est neuf et malheureusement j'ai un peu tout essayé avec l'application et parce que ça ça se règle avec une application et on a la possibilité de on a 14 positions de réglage latéral et malheureusement même en adaptant ce réglage là j'ai des petits soucis de montée ou de descente donc je pense que mon dérailleur a quand même bien souffert de ce passage à la guillotine bon ben dur constat même redresser changement des vitesses c'est pas satisfaisant à mon goût donc prochaine étape changer la chape et puis si changer la chape ne suffit pas et bien ça sera changer de dérailleur ça coûte cher de rouler en montagne